Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une courte vidéo avec seulement deux romans, un de littérature française et un il y a de littérature japonaise. Voilà je pense que c'est ce que je lis le plus en ce moment. Donc on va commencer cette vidéo et il y a tout de suite. Les deux romans que j'avais envie de vous présenter sont ces deux-là. Journal d'un scénario de Fabrice Caro qui est sorti à la rentrée littéraire de septembre août 2023 et ce mignon roman japonais qui est sorti, je ne sais pas quand, il a publié chez Piqué, voilà Piqué, les bosses de la littérature asiatique. Donc alors celui-ci, journal d'un scénario, je voulais le lire depuis un moment et puis quand j'ai fait du tri dans mes rayons pour envoyer des choses qui ne se vendaient plus trop, j'en ai mis un de côté, je l'ai emprunté et là je le ramènerai pour le renvoyer. Franchement j'ai beaucoup aimé Fabrice Caro et connu sous le surnom Fab Caro, il fait également de là, il y a BD, il a notamment signé Zay 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 qui est très connu et il est un peu moins connu en tant qu'écrivain. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce roman qui est un peu une satire, une critique du cinéma français, où en fait on suit Boris qui a vu son scénario être accepté. Il imagine un film avec deux amoureux abîmés de la vie, un film en noir et blanc, enfin vraiment il a une esthétique bien fixe. Enfin, l'idée du film il y a parfait qu'il se fait, il a trouvé un producteur, Chabrol je crois, qui adore son scénario, du coup il est ravi. Sauf que de mal en pis, son film va être complètement transformé, ça va devenir une histoire d'amitié finalement entre les personnages qui incarneront Christian Clavier et Cad Mérade au lieu que ce soit Mélanie Thierry et Louis Garel dans les rôles titres qui auraient proposé une romance vraiment incroyable selon Boris. Sur fond de comédie, donc cette amitié sur fond de comédie avec des aliens et sur fond également de paix. Voilà, c'est très très classe, on adore. Boris n'ose pas dire grand chose, alors bien sûr il fait part un petit peu de ses doutes au producteur, sauf qu'il le suit, il n'ose pas vraiment s'exprimer. Dans le même temps, il rencontre Aurélie lors d'une soirée qui est vraiment ultra cinéphile, qui le soutient entièrement pour son scénario, qui est ravi qu'il ait été choisi, qui imagine qu'il y a déjà son film avec Mélanie Thierry et Louis Garel, qui sera projeté au plus grand festival et tout, sauf que c'est pas du tout la façon dont ça va se passer. C'est clairement une satire, une comédie où il y a énormément, il y a d'absurdes, alors bien sûr il y a des moments quand même un peu tristes parce qu'on est désemparés devant la situation de Boris qui ne va guère s'améliorer, en plus il n'ose rien dire. Il fume cigarette sur cigarette pour essayer d'oublier que son film adoré qui s'appellerait Les Servitudes Silencieuses ne verra jamais le jour. Il essaye même de joindre Christophe Honoré sur les réseaux qui lui répondent. En fait il y a un entourage entier, il y a Mélanie Thierry, Louis Garel, il s'imagine plein de choses et en fait c'est pas du tout la façon dont ça va se passer. En plus le film va être acheté par M6, ça va être une comédie un avet quoi, sans être méchante. Donc voilà, un assez court roman que j'ai pris, il y a pas mal de plaisir à lire, il fait que 190 pages, donc il se lit relativement vite. Mais franchement ça change vraiment de ce qu'on peut lire habituellement. C'est vraiment cool, j'ai bien aimé prendre quand même un sujet assez... le travail d'une vie quoi, le rêve de quelqu'un qui est piétiné et par plein de gens, juste pour une histoire, il y a d'argent et de vues plutôt que par goût du... du bon goût, il y a l'art, du cinéma. Donc voilà, franchement j'ai passé un très bon moment avec ce roman là que je ne peux que vous conseiller. Et le second et dernier roman, il s'agit d'Un matin, il y a légèrement nuageux de Kawakami Hiromi, autrice japonaise, dont j'ai également lu Les années douces et la brocante, et il y a Nakano que j'avais beaucoup aimé. Alors ce roman, ce qui change, c'est que c'est un recueil de... donc ce livre plutôt, ce qui change, c'est que c'est un recueil de nouvelles. Ce n'est pas un roman, j'ai à quoi je dis un roman, mais c'est pas vrai pour celui-ci. Donc c'est un recueil de nouvelles assez court, qui fait 180 pages. Donc encore une fois, je l'ai lu rapidement. Je pense que chacun l'aie en deux jours, et lui aussi, parce que ça se lit vite. Celui-ci évoque principalement l'amour. Donc on suit uniquement des femmes, plus ou moins âgées, qui soit aiment, soit sont aimées, soit ont été aimées, soit ont aimées. Donc ont un amour, ou ont eu un amour, ou ils pourraient avoir un amour, bref. A chaque fois, évidemment, ce... Enfin, évidemment, oui, au Japon, ils sont encore très famille classique, mais ce sont du coup des amours hétéros, oui, à chaque fois. Donc on a une femme qui a quatre amoureux à la fois. On a une femme qui tombe amoureuse du dos d'un homme sans même voir son visage. On a une femme qui aime bien un gars de son université, sauf qu'il sort avec une autre fille. Elle essaye de se rapprocher de lui, mais ça ne fonctionne pas. On a une femme qui part à Nara en voyage avec son copain, mais il la saoule. Elle, elle aimerait faire les choses d'une certaine façon. Lui, il veut faire les choses d'une autre, elle le suit. Mais en fait, à la fin, elle a quand même un geste. Il y a d'affection envers lui, donc finalement, elle l'apprécie quand même un peu. On a un groupe d'amis qui sont quatre, donc on suit une première fille qui aime quelqu'un et ensuite une autre fille du même groupe qui sort avec quelqu'un, qui ne sortira plus avec quelqu'un, etc. Voilà, c'est assez difficile de résumer un recueil de nouvelles. Je trouve ça très difficile. Autant le café, du temps retrouvé, etc. Ça, c'est assez facile parce que bien qu'il y ait quatre nouvelles à l'intérieur, il y a une trame et c'est facile de résumer parce qu'il y a seulement quatre histoires. Ici, il y en a au moins dix, douze faciles. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé. C'était joli, c'était pas non plus hyper profond, mais c'est quand même basé sur les sentiments, les relations humaines, les relations sociales, l'amour. On en sait aussi plus du coup un petit peu sur la société japonaise grâce à ça. Ce n'était pas mon roman de l'année préféré que j'ai trouvé incroyable, mais j'en ai profité qu'il était dispo dans nos rayons pour le lire. Après, je n'aurais plus pu. Mais voilà, j'ai largement préféré Le Gardien des Souvenirs, Un Lundi Parfum Yamacha que j'ai lu dernièrement, et même Le Café du Temps Retrouvé au prochain arrêt, Le Beurre de Yamanako. Mais ça, c'était quand même différent, c'est difficile de comparer. Mais voilà, j'ai été plus prise dans les autres histoires qui me parlaient sûrement plus. Là, l'amour en plus, ça me parlait pas trop. Mais voilà, c'était quand même un bon recueil de nouvelles auxquelles je mettrais, voilà, un 7,5 sur 10. Je pense, quant à lui, je mettrais un bon 8, 8, 8,5. Donc voilà, j'ai quand même, il y a passé un bon moment, mais c'est très frustrant parce que je n'arrive pas à vous résumer plus ce livre. Parce que c'est hyper difficile, et même quand j'ai fait l'article hier, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Donc voilà, voilà, c'en est tout pour mes deux livres que j'ai lus récemment. La prochaine vidéo concernera le nouveau Stephen King, et un ou deux autres romans que je n'ai pas encore décidés. Le Stephen King, ça va prendre du temps. Là, ça fait trois jours que je suis dessus, ou deux, mais j'en suis à peine au 5, 6ème du roman. Donc voilà, je pense qu'il va me durer une bonne semaine. Au moins, ça ralentira un petit peu la cadence de mes articles et tout. C'est pas plus mal, il fallait que je me plonge dans un gros truc. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu sur deux romans qui étaient quand même assez sympathiques, et qui sont limite aux opposés l'un de l'autre, parce que lui, c'est assez doux, assez joli. Il y a tandis que lui est plutôt satirique, un petit peu absurde, qui s'apparente un petit peu, il y a parfois du vaudeville. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à me suivre sur mon blog et sur Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501